Eh bien écoutez, je suis actuellement là sur la scène du théâtre de Saint-Raphaël où je passe ce soir. Vous voyez ces images, c'est que vous y êtes déjà. Pensez au magazine Le Mensuel, mais pensez-y pas juste quand je suis là. Pensez-y toujours, toute votre vie. Je vous aime tous, je vous embrasse un parent. Je suis ravi d'être à Saint-Raphaël, que ce soit complet encore plus. Et ce qui est encore mieux, c'est quand on vous appelle chez vous, on a droit à 10 places à chaque spectacle pour inviter nos copains. Et quand les mecs vous appellent, les organisateurs vous appellent un mois avant en vous disant vous ne pouvez pas nous donner les 10 places parce qu'on n'a plus rien à vendre. Eh bien on leur donne avec plaisir parce que ça fait plaisir de savoir que les gens viennent nombreux. Je vais dire quelque chose qui paraît insensé, mais je trouve ça émouvant. Ce n'est pas dans le fait d'avoir une salle pleine. C'est par exemple de savoir qu'aujourd'hui, par exemple, si j'appelle un spectacle qui aura lieu, je ne sais pas, à les Sanari, au mois de janvier. Il y a des gens aujourd'hui qui ont été loués leur place pour Sanari. Mais des spectacles qui sont dans 6 mois et les organisateurs nous font le point. C'est presque émouvant de se dire que tiens, il y a un mec aujourd'hui qui a pensé à moi et qui est allé réserver sa place pour voir mon spectacle. Moi, en tout cas, les gens me sont fidèles, le public me fidèle. Je suis fidèle au public un peu plus que ça même. C'est-à-dire que j'ai toujours essayé de faire des spectacles, vraiment des spectacles canons. Parce que je me suis toujours dit la meilleure des pubs, c'est ça. C'est pas de passer à la télé, la meilleure des pubs, c'est quand vous vous êtes bien marré avec un mec, avec un copain, vous vous dites, oh la vache. Alors quand est-ce qu'il va revenir, on voit qu'on se marre encore un coup. Bah moi, j'ai basé toute ma carrière un peu là-dessus et puis finalement, ça m'a assez bien réussi. Pour fêter mon anniversaire, mémé m'a fait des bananes flambées. Pépé, truc, il y a eu passé d'alcool et il y en a rajouté. Les bananes ont flambé sur 7 hectares. J'étais brûlé au visage et depuis qu'on m'a greffé la peau des fesses sur les joues, Pépé ne veut plus me faire la bise. Si je devais choisir, et j'ai fait une série à la télévision, j'ai fait des films, si je devais choisir, je choisirais la scène pour deux raisons. D'abord, parce que ça me permet d'écrire ce que je veux, donc ça c'est pas mal. La deuxième raison, c'est que mon seul patron, c'est le public. Parce que vous voyez, par exemple, je faisais une série à la télévision qui s'appelait Le Tuteur. Bon, bah, à un moment donné, il y a un nouveau directeur qui est arrivé, il nous a virés. Bon, pour prendre quelques... Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Moi, en One Man Show, mon seul patron, c'est le public. Tant que mon public me vire pas, je serais là. Et la troisième raison, c'est que je me sens vraiment comme sur scène, comme vous savez, un enfant dans une cour de récréation. Autant le cinéma, c'est très... il faut vraiment être toujours concentré. Autant là, une fois que le spectacle, il a été écrit, et puis après, c'est que du bonheur. J'aime bien, je rentre cette expression, mais enfin, en tout cas, c'est vraiment un moment magnifique. Et c'est, je vous dis, je me sens comme un enfant dans une cour de récréation. Je peux déconner, quoi. Alors que quand je tourne au cinéma, je déconne, avant les prises. Mais je déconne pas trop, quand même. Ah, le track, oui. Le track, ça, il est toujours. Que ce soit un zénith ou que ce soit une salle de 160 places. Bon, là, malheureusement, ce qui est sympa, là, dans une salle comme ça, c'est qu'on se dit, même s'il y a un problème technique, c'est pas grave. C'est comme si, bon, tant pis, il n'y aura pas de sonos, mais j'arriverai toujours à faire le spectacle. C'est un peu comme si je faisais un spectacle pour les copains, quoi, pour des amis. Maintenant, ce qu'il faut arriver à faire, c'est dans un zénith, que les gens aient l'impression que tu fais un spectacle pour des copains. Et bon, ça, c'est le, j'allais dire, c'est 35 ans de métier. Mais c'est vrai que dans les zénith, on peut imaginer qu'il y a des gens au fond qui ne voient pas bien. Alors, il y a les écrans, il y a toujours des... Mais c'est pas pareil, c'est une autre approche, quoi. La semaine dernière, Pépé est allé au salon de l'agriculture. Il a trouvé une machine qui peut faire la moitié de son travail. Du coup, il en a acheté deux. Il faut d'abord toujours être dans les premiers à faire les choses, ça va. Je me suis dit, il y a des gens qui vont dire, comment ça se fait, comment ils font un truc comme ça, quoi ça rime, machin. Puis je me suis dit, un jour, ils voudront tous y être. Alors, j'ai simplement demandé qui il y avait. Et puis, quand on m'a dit, il y avait Marc Jolivet, j'ai dit, ah bah tiens, parce que je l'aime bien. Jean-Marie Bigard, bah je l'aimais bien. Puis ça a continué un petit peu comme ça. Et je me suis dit, tiens, j'aurais pas fait ça pendant deux ans, mais 20 zéniths. Plus le palais des sports à Paris, quelque chose comme ça. Franchement, c'est quelque chose de formidable. Et je peux vous assurer que ça va être la déconne. Parce qu'il y a des gens, bon, Popek, tout le monde le connaît, qu'on va, on l'entend un peu moins. Il y a des gens qu'on l'entend un peu moins, mais qu'on va retrouver avec plaisir. Voilà, c'est la déconne, quoi. C'est vraiment, d'ailleurs, on se disait, comme on a tous un âge, on n'est pas non plus tous jeunes. C'est normal, les éternels du rire. On déconne, parce que toutes les critiques qu'on pourrait nous faire, on va essayer de les faire avant, de les devancer. Donc, on va beaucoup déconner avec nos analyses de sang. Pour savoir si on est vraiment tous en état de monter sur scène. On fait chacun dix minutes, un quart d'heure, je crois. Et on va faire, alors là, on va faire un plongeon en arrière, j'allais dire. Un salto arrière. En ce moment, je suis en train de travailler dessus. Il y a des sketchs, c'est comme tout. Il y a des sketchs qui vieillissent, et puis il y a des sketchs qui ne vieillissent pas. Sans faire le fanfaron, moi j'en ai un là que je suis en train de travailler et que je vais faire dans le spectacle, qui est le sketch de Benoît, sur l'adolescent super mou, à qui on n'arrive à rien faire. Je veux dire, je l'ai écrit, ce personnage, il y a maintenant presque 20 ans. Je veux dire, je le prends, en plus je l'ai développé sur deux spectacles. Je prends le texte intégral, je sais que les gens, ils vont manger leur fauteuil, tellement ils vont se marrer. Il y a des sketchs qui paraissent, qui peuvent paraître anciens, mais en fait, qui sont toujours d'actualité. C'est comme une chanson, une grande chanson, bon, voilà. Une grande chanson, on la fredonne maintenant, elle a été écrite il y a 20 ans, et puis dans 20 ans, les gens la fredonneront encore. Dis donc Benoît, tu m'as bien dit que c'était du basilic que tu visais pousser sur le balcon. Non, parce que ton basilic, là, hier soir, avec ta mère. On en a mis dans la salade. Moi, je fais rire avec la bêtise humaine, c'est beaucoup mieux que la politique. Enfin, ça dépend, parce que maintenant, la politique, ça prête beaucoup à rire aussi. Mais disons, la bêtise humaine, et la bêtise humaine, elle est internationale d'abord, ce qui me permet d'aller au Québec, d'aller en Belgique, d'aller en Suisse. On reconnaît toujours son voisin quand on parle de la bêtise humaine. De dire quelqu'un qu'il est con, ça ne sert à rien. Faire rire, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il faut trouver justement la manière gentille, comme si vous étiez super gentil, mais en fait, la flèche que vous décochez, elle est terrible. C'est tout le sens de l'humour. C'est-à-dire descendre, mais en n'ayant pas l'air d'y toucher. Et là, quand je parle du couple, je descends les hommes, je descends les femmes. Enfin, du moins, un mauvais côté des femmes, un mauvais côté des hommes. Mais c'est beaucoup plus intéressant de le faire comme ça, en petite touche. Les gens ont la chance de voir le spectacle qui va sortir, enfin, dans le DVD, va sortir dans un mois et demi, deux mois. Donc, effectivement, on va le prolonger, je pense, jusqu'à... Parce que là, je pars dans les Zénith jusqu'à fin décembre. Et après, de janvier à avril, on va reprendre ce spectacle-là. Et puis après, on va laisser faire un petit peu la destinée. Il y a deux solutions. Soit en janvier, j'aurai le courage d'écrire un autre One Man Show. Ou alors, peut-être, on va repenser à autre chose. Peut-être, je ne sais pas, une pièce de théâtre. Carrément autre chose, faire un petit break. Ou alors, peut-être, ce qu'on me demande beaucoup, je pense que je me laisserai bien faire, c'est un best-of. C'est-à-dire que les grands, quoi, les grands sketchs, quoi. On va voir, on va voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada